Bonne-la-Rolande à quelques kilomètres d'Orléans, Stéphane a 40 ans et aujourd'hui, c'est sans doute le jour le plus important de sa vie. Ça fonctionne le carburant, tout est prêt. C'est bon Ludovic ? C'est bon chef, on est en place. Et si Stéphane et ses équipes s'activent autant, c'est que dans moins d'une heure, il va inaugurer son tout nouveau bébé. C'est le rush, une heure avant l'ouverture d'un établissement qui est créé de toute part, il y a 4 mois il n'y avait encore rien, donc effectivement c'est l'effervescence. Stéphane est en fait directeur d'une toute nouvelle ère d'autoroute, l'ère du Loiret, installée sur l'A19. Et si pour le moment, aucun client n'est en vue, c'est que l'autoroute est totalement vide, elle n'a toujours pas ouvert ses portes. Mais Stéphane s'y voit déjà. Donc 10% des clients qui prendront l'autoroute vont s'arrêter chez moi. S'ils s'arrêtent chez moi, c'est pour consommer, logiquement. Donc c'est avec ces 10% là que je dois faire mes 3 millions d'euros de chiffre d'affaires la première année et 4,5 millions la deuxième. Chaque année, 829 millions de véhicules empruntent les autoroutes françaises. Alors, comme toutes les 2 heures, une pause s'impose, l'Ezère n'arrête pas de faire le plein de voyageurs. Un business qui génère plus d'un milliard d'euros et que se partagent une poignée de sociétés. Car à l'intérieur, les prix s'envolent. Je trouve que c'est horriblement cher. Ça dépanne, mais c'est horriblement cher. Ça brise même le scandale. Forcément, pourquoi le litre là, il est à 1,150 €, je sais pas. Et en grande surface, aujourd'hui, on le trouve à 0,999 €, je crois. Donc c'est énorme. Des tarifs élevés, car ici, on propose un service ouvert 24 heures sur 24. Alors, comment sont gérées les 350 aires d'autoroutes françaises ? Quelles sont les toutes dernières techniques des sociétés pour inciter les automobilistes à toujours dépenser plus ? Vous allez également découvrir les moyens mis en oeuvre pour sécuriser les stations-services. Enquête dans les coulisses des airs de vos vacances. Retour à Bonne-la-Rolande. Le moment tout attendu vient d'arriver. L'autoroute A19 ouvre ses portes. Midi 20. Ça y est, les premiers clients arrivent. C'est un grand moment, là. Le moment est unique, car des airs de service, on en crée à peine plus d'une par an. Alors, Stéphane décide d'accueillir les clients jusqu'à leur voiture. En bon commerçant, il ne cache pas son émotion. Premier client, premier chiffre d'affaires. Deuxième client, deuxième voiture. Monsieur. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez nous. Merci. Vous êtes le premier ? C'est parfait. Il en faut un. Il en faut un. Et si Stéphane a le sourire, c'est que l'enjeu est de taille. Car créer une air de service, cela coûte beaucoup d'argent. Cette air nous a coûté 7 200 000 euros. C'est un investissement sur 15 ans. C'est 15 ans de concession. Donc au-delà de 15 ans, l'établissement ne nous appartient plus. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Stéphane n'est pas propriétaire de son air. Il est simplement locataire pour une durée de 15 ans. Chaque année, il devra reverser entre 5 et 7 % de son chiffre d'affaires à la société d'autoroutes qu'il héberge. Il faut donc faire du chiffre. Et vous allez voir que pour ça, rien n'est laissé au hasard. Nous sommes sur l'aire du Val-de-Cherre, sur l'A85. Ici, on accueille entre 2 et 3 000 clients chaque jour. Et la première chose que font 90 % des voyageurs lorsqu'ils s'arrêtent, c'est ça. La première chose que font les clients quand ils rentrent sur une aire de service, c'est les toilettes. Donc l'objectif pour nous, c'est qu'en allant aux toilettes, ils puissent voir nos différents points de vente. Donc la boutique en arrivant sur la gauche. Ensuite, ils se dirigent vers les toilettes. Il a le bar et il a le self-service qui est sur le fond. Ce qui fait qu'en allant aux toilettes, il a nos 3 points de vente qui sont en vue. Et lorsqu'il ressort, il aime. L'homme qui a réalisé tout ça, c'est lui, Ludovic Bouton, directeur de l'air. Et pour faire encore plus de chiffres, à nouveau, il a pensé à tout. Le produit qui marche le plus chez nous, ce sont les produits qui sont au fond de la boutique. Ce sont les produits frais, les sandwichs et les boissons. Alors pour s'y rendre, c'est la même histoire. Le client, effectivement, traverse la boutique. Ce qui fait qu'il va peut-être prendre quelque chose auquel il n'avait pas pensé en arrivant chez nous. Il va peut-être se laisser tenter. C'est le but aussi de l'opération. Une opération qui marche, car la boutique représente aujourd'hui 40% du chiffre d'affaires de son air. Et le pro du star, c'est le sandwich. Ici, on en vend plus de 300 chaque jour. Le classique du classique, c'est le jambon et l'intal. 145 grammes, que l'on vend à 3,60 euros. Alors ça, vous l'achetez combien ? On l'achète 2,20 euros. Soit une marge de 60% pour le sandwich le moins cher. Mais la vraie spécificité des boutiques d'autoroutes, ce sont les produits régionaux. Les gens achètent des produits régionaux pour montrer par quelle région ils sont passés. Ils ont traversé la zone centre, donc ils vont prendre des petits souvenirs de leur trajet. Résultat, les producteurs locaux se frottent les mains. C'est le cas de Francine. Avec son mari, il fabrique à quelques mètres d'ici des sirops qu'il vend sur cette terre depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, elle va tenter d'implanter encore plus de produits. Aujourd'hui, vous avez les sirops grand format. Je voulais vous présenter une nouvelle gamme de 25 cl, ce qui peut vous permettre de les vendre en coffret. D'accord. Et si Francine propose une nouvelle gamme de sirops, c'est que les ventes sur air d'autoroute représentent 50% de son chiffre d'affaires en France. Et voilà pourquoi. Il y a 30 fois plus de clients que dans notre boutique quotidiennement. C'est énorme. C'est énorme. Un véritable jackpot pour Francine. Alors, elle va tenter le tout pour le tout en proposant l'impensable, sa toute dernière liqueur. Je voulais vous proposer de rajouter notre triple sec, puisque nous sommes à l'origine du triple sec. C'était créé en 1834. Mais malheureusement, nous, sur autoroute, on n'a pas le droit de vendre d'alcool. Ah, mince. L'alcool fort est interdit sur les aires d'autoroute. Chaque année, une douzaine de nouveaux producteurs tentent de séduire Ludovic. A peine une poignée aura ses faveurs. Mais il y a une clientèle qui vaut de l'or. Ce sont les routiers. Gwen a 42 ans. Aujourd'hui, il vient d'avaler plusieurs centaines de kilomètres. Alors, s'il a choisi cette aire pour passer la nuit, c'est qu'ici, on lui propose le grand luxe. Un espace détente uniquement réservé aux routiers. Bah donc, là, il y a le lavabo, la douche qui est propre, nickel, quoi. Le sèche-sériette. La serviette au chaud, c'est toujours sympa, l'hiver. Et puis, bah, le séchoir pour les mains. Éventuellement, les cheveux pour son cordon. Et puis, voilà, quoi. L'espace VIP du chauffeur. Un espace VIP entièrement gratuit. Ça fait du bien, une bonne douche. Mais après la douche, pas question de perdre cette précieuse clientèle. L'objectif, qu'il se restaure. Et pour ça, la direction de l'air a tout prévu. Je vous donne combien ? Avec la réduction routier. Ça va. Pour un menu complet, il ne paiera que 9,50 euros, soit 25% de moins qu'un voyageur classique. Et si cette aire chouchoute autant les routiers, c'est qu'ils représentent jusqu'à 70% de leur clientèle en automne. Alors, même au moment de dîner, la direction a pensé à eux. Un programme entièrement dédié aux routiers pour qu'ils consomment en toute quiétude. L'objectif, que les clients dépensent toujours plus d'argent chez eux. Mais dans ce secteur ultra concurrentiel, certains ont imaginé des concepts encore plus étonnants. Pour ça, direction l'Alsace. Nous sommes chez Nicolas et sa famille. Comme chaque dimanche après-midi, ils vont se détendre. On se prépare en famille avec des amis pour aller se balader, profiter du beau temps à l'extérieur. Alors, pour profiter du beau temps, Nicolas et Valérie prennent leur voiture, traversent la campagne et s'engouffrent sur l'autoroute A35. Mais au bout de quelques minutes, ils se dirigent vers une aire de service. Ça y est, on est arrivé. Contre toute attente, ils ne vont ni prendre du carburant, ni faire une pause pipi. C'est tout simplement l'endroit qu'ils ont choisi pour passer leur dimanche après-midi. Ça paraît un peu étrange, c'est vrai, mais on aime bien voir le paysage. On a une super vue sur le château. C'est assez reposant, mine de rien, qu'on soit à côté de l'autoroute, qu'il y ait du monde. On est bien ici. Ici, on a en fait recréé l'esprit de la campagne. 500 mètres carrés de potager avec de la salade et des groseilles. Sans oublier des vignes. Mais le must du must, c'est ce lac artificiel, avec à l'intérieur plusieurs variétés de poissons. Coût de l'opération, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Résultat, même les cigognes y ont élu domicile. Mais il y a une chose que l'argent ne peut pas faire disparaître, c'est le bruit. De temps en temps, c'est bruyant, c'est vrai. Il y a la moto, camion, bus. Bon, ça change un petit peu. Ça change de la nature classique. On entend les oiseaux. L'eau qui coule, ça change un petit peu. À la tête de cette aire, M. Clair. Pour réaliser l'ensemble de son projet, il lui aura fallu investir 17 millions d'euros. Mais aujourd'hui, c'est payant. Le résultat aujourd'hui de cette aire, c'est qu'on attire deux fois plus de clients qu'une aire classique d'autoroute avec 2000 clients. Contrairement à une autre aire qui a environ 1000 clients. Résultat, les voyageurs restent ici en moyenne 30 minutes, soit deux fois plus de temps que sur une aire classique. Mieux encore, ils consomment. Après s'être offert une heure de détente, Nicolas et sa petite famille vont faire un peu de shopping. Qu'est-ce qu'on prend ? On prend un peu de jambon qu'on n'a plus. On est dimanche. Ils font quelques achats pour ce soir. Oui, c'est vrai que des fois, pour certains produits qu'on n'a plus, le dimanche, il n'y a pas beaucoup de magasins verts. Même pas du tout. Et c'est vrai qu'ici, c'est pas très loin. Un tout petit peu plus cher. Mais ça permet de dépanner. Donc on va prendre un peu de jambon pour ce soir. Du plaisir à l'extérieur et du choix en magasin, voici la formule miracle de cette aire de service. Mais tous ces clients, il faut également les protéger. Car les aires d'autoroute intéressent tout particulièrement une nouvelle délinquance qui s'est spécialisée dans les vols en tout genre. Nous sommes dans le secteur d'Orange, sur la 9. Comme tous les jours en période de vacances, les gendarmes Gabé et Richard vont à la rencontre des voyageurs pour leur rappeler quelques règles de vigilance. Bonjour messieurs, dames. Où sont les sacs ? Où sont vos sacs à main, mesdames ? Dans les véhicules. Voilà, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce que les... Mais ils sont bien devant, en plus. Oui, bien devant. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Oui, mais si vous voulez, ça n'empêche pas les voleurs de faire ce qu'ils ont à faire. Donc ils viennent et prennent vos sacs et repartent. D'ailleurs, je vais les vérifier. Vous me mettez un coup de flippe, là. Et si le gendarme Gabé insiste autant, c'est que dans son secteur, 200 vols ont été constatés l'année dernière. Démonstration. Vous avez juste à vous servir. Vous me prenez. Vous voyez, monsieur ? Oui. Ah oui, c'est tentant. Les objets les plus volés sont les sacs à main et le matériel numérique. Mais sur les aires d'autoroute, il y a un secteur qui est encore plus touché par les vols. Ce sont les stations-service. Pendant notre tournage, nos deux gendarmes effectuent des contrôles de routine. Mais il va se produire un fait rarissime. Un flagrant délit. Sur le côté, sur le côté. La plaque vient en fait de se détacher sous les yeux des gendarmes. Problème, une autre se trouve dessous. Vraisemblablement, il y en a une d'autre haut. Mettez les mains sur le capot, monsieur. On va arrêter de filmer, monsieur. Il va arrêter, monsieur. Et vous allez voir qu'elle n'est pas au bout de ses surprises, tout comme les dizaines de vacanciers interloqués devant cette scène. Donc vous avez les deux personnes qui sont placées en garde à vue et qui sont actuellement dans notre véhicule, qui viennent de commettre un vol à la station-service juste avant. Ils ont volé du carburant. Les deux jeunes venaient en fait de voler pour 50 euros d'essence. Cela arrive quasiment tous les jours sur son secteur. Mais au moment de perquisitionner le véhicule, les gendarmes font d'autres découvertes. De la résine de cannabis pour sa consommation personnelle. Un pétard usagé qui peut encore servir. C'est une bonne affaire qui commence bien. Pour l'ensemble des faits retenus contre eux, les deux interpellés risquent jusqu'à 3 ans de prison, la confiscation du véhicule et plusieurs milliers d'euros d'amende. Sur la route de ces vacances, chaque Français s'arrête en moyenne 2 fois pour faire une pause. Alors, pour que les aires de service ne soient pas la plus mauvaise étape de vos congés, un conseil, restez très vigilants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada